bonjour à tous bon mais j'ai failli oublier de filmer j'étais en train de démonter ce petit meuble pour le relooker là petit meuble petit meuble ça peut être un meuble table de table de chevet enfin de nuit quoi bon j'étais en train de le démonter et puis tout d'un coup j'ai dit oh mais il faut que je le filme avant pour qu'ils le voient après c'est un truc que j'avais acheté il ya très longtemps chez ikea bon voilà rien rien d'exceptionnel alors je vais le transformer et je vous ferai voir le reste à mesure allez à tout de suite les gars ok alors voilà j'en suis au dernier là avec une équerre j'ai pris vraiment au milieu et j'ai tracé au cutter avec le cutter comme ça j'ai tracé assez profondément maintenant je vais mettre un coup de de scie toujours pareil en plein milieu là pour aller encore plus profond sans oublier le bas et le haut c'est un peu du travail de pression hop un peu du travail de précision il faut aller assez profondément bien sûr n'est pas trop c'est juste pour donner l'illusion voilà voyez alors maintenant ce que je vais faire c'est boucher ce trou là au milieu le trou il y avait la petite poignée j'ai mis j'ai mis un morceau de scotch juste derrière un petit peu de de colle à bois on laisse tomber dans le trou et de la sciure de bois bon quand ça sera sec je pourrais le poncer et le et le limer bon ensuite avec une râpe en la prenant sur le côté et suivre la rainure qui a été faite bon 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 Voilà, bon, en fait, je vais continuer, là. Voilà un petit peu ce que ça donne, vous voyez. Alors, ces deux-là sont finis, poncés, tout, voilà. Ça fait comme s'il y avait l'illusion de deux tiroirs, on va dire, côte à côte. Et il ne me restera plus qu'à mettre les poignées, ici, et puis peindre le tout. Et c'est fini. C'est pas plus compliqué. J'ai trouvé ça sur Internet, une idée comme ça. Je me suis dit, pourquoi pas l'essayer. Et je vois que ça donne pas mal. Mais vous le verrez quand il sera fini, maintenant. Vous allez voir, c'est assez original. Allez, à plus tard, OK ? Ben voilà, il est fini. Alors, je ne sais pas si vous pouvez bien voir la couleur métal, donc, à la vidéo. Mais c'est un métal, ça ressemble à du métal, voilà. Les poignées sont faites maison, une par une, et voilà, donc, on tire une poignée, le témoin entier arrive. Voilà. Alors, si c'est à refaire, ben, je craiserai un petit peu plus. Bon, il est toujours temps de le faire, hein, mais je craiserai au milieu un petit peu plus. Et, toujours pareil, si c'est à refaire aussi, je ferai un fond noir, d'abord. Parce qu'il a fallu que je mette trois couches pour pouvoir bien couvrir. Donc, j'aurais fait un fond noir avec une seule couche par-dessus. Si à ce tout, ça aurait suffi. Bon, voilà, sinon, sinon, ben, c'est fait. Hop là ! Voilà, c'est pour vous faire voir le haut, là. Bon, ma femme le voulait comme ça. Moi, j'aurais voulu la totalité en noir et le devant couleur bois, comme ça. Voilà, avec le produit que j'ai mis dessus, là, un genre de, comment on appelle ça, genre de, pour le bois, la tente de bois, en fait, voilà. Bon, j'en ai un autre à faire. Mais celui-là, vous ne pourrez pas le voir. Parce que, ou alors, je vous le ferai voir une fois fini. Mais c'est une grande promode qui fait facilement le double de ça. Elle est facile, même plus. Donc, là, je ne pourrais pas la mener dans l'atelier. Je ferai les tiroirs un par un dans l'atelier. Et ensuite, je monterai tout ça sur place. Voilà, bon, ben, en espérant que ça vous a plu, que ça vous donne des idées. C'est peut-être un petit travail pour les dames. Ou alors, pour les messieurs qui veulent faire plaisir à leur femme. Comme moi, j'ai voulu faire plaisir à la mienne. Allez, et bien, à plus tard, les gars. Et puis, passez à l'ombre. Bon, il est encore chaud ici. Ciao, ciao, bye. Bye.